Aujourd'hui, le chef Thierry Breton propose une association originale de saveurs. Il marie la douceur des Saint-Jacques à la force de l'andouille. L'ensemble sur un lit de purée croustillante. Aline et Marina vont devoir rester très attentives lors de la démonstration du chef, car elles ne connaissent pas la recette et devront s'appuyer uniquement sur leurs notes. La recette, c'est une Saint-Jacques poêlée, rôtie d'andouille et pomme maquière. Une pomme maquière, c'est une pomme purée, tout simplement, cuite à l'eau, légèrement montée au beurre et passée à la poêle, croustillante. Le petit plus, c'est qu'on va la mélanger au panais. Comme on aura le goût iodé de la Saint-Jacques et salé de l'andouille, le panais va adoucir un petit peu la recette. Première étape et première difficulté de la recette pour nos candidats, l'ouverture des noix de Saint-Jacques. La technique, la partie bombée dans le creux de la main, on passe le couteau, il y a un petit espace pour décoller un peu la Saint-Jacques. Et comme la coquille est plate, on lisse le couteau, voilà, ouvert les Saint-Jacques et après on la fait tomber. Donc on racle sur le plat de la coquille, c'est ça ? On racle sur le plat, comme c'est ça. D'accord, ok. Donc comme on va faire un fumet de Saint-Jacques, on garde bien les barbes de Saint-Jacques qu'on peut appeler les tripes de Saint-Jacques. La particularité du chef Thierry Breton, c'est que rien ne se perd, tous cuisinent. Il récupère donc les barbes qui serviront pour le fumer et réserve les noix de Saint-Jacques qu'il va tremper dans l'eau froide pour les séparer de leur saleté. Puis le chef met à bouillir les barbes dans l'eau afin de les débarrasser un maximum de leur sable. Alors, pendant que ça bout, on finit de nettoyer les Saint-Jacques, il ne faut pas les laisser trop longtemps dans l'eau, ce n'est pas nécessaire. Alors là, c'est quoi que vous enlevez en fait ? On enlève le petit nerf, s'il n'est pas parti avec les barbes, on enlève le petit nerf. Comme ça, on a les belles Saint-Jacques. On n'a que la chair. Il n'est pas très visible le petit nerf. C'est la même couleur, mais on le voit bien quand même. Voilà, donc on réserve les Saint-Jacques. Là, je l'arrête dès que ça bout ? Ouais, dès que ça bout, on l'arrête et on l'égoutte et on rafraîchit. Très bien. Ça bout là, non ? Ouais. C'est un cadeau. Vas-y, c'est toi qui fais la vanille. Voilà, alors hop. Tiens, pose ça là. Donc là, vous les passez à la passoire ? On l'égoutte pour enlever l'eau qui est pleine de sable. On les refroidit. D'accord. Alors, écoutez. Le chef breton s'attaque maintenant à une étape cruciale de la recette, le fumet de Saint-Jacques. Les candidates vont devoir rester bien concentrées, car même si la préparation est simple, elle se compose de plusieurs étapes. C'est ce fumet qui donnera toute la saveur au plat. On va faire fondre tout doucement le beurre. Un, deux, trois, c'est bien. Donc on écoe le persil. On s'en servira pour la décoration à la fin de la recette. Mais on va récupérer les queues de persil. Alors, on garde le cœur du produit pour mettre dans l'assiette. Et tout ce qui est parure et plus sûr, on essaye d'en retirer le goût. Donc, voilà. Les queues de persil, on les fait suer. Ça n'est pas bête du tout, ça. Les échalotes, on les émince. Et on les fait suer. Avec les queues de persil, on fait suer. En fait, le fait de faire suer au beurre, ça va dégager l'arôme des queues de persil. Confire un peu l'échalote. Donc on va ajouter les barres. Vous avez bien suivi les filles ? Pour l'instant, ça va. Ça va. Je ne trouve pas la recette particulièrement technique sur le moment. Ils ne réalisent pas d'action que je n'arriverai pas à refaire par la suite. Donc, l'échal principal, c'est le temps. Vu le nombre d'opérations différentes à réaliser et la facilité avec laquelle il le fait, ça me paraissait un peu trop simple pour être vrai. Et après, on déglacera au vin blanc et on mouille. Et puis là, on fait cuire le temps qu'on prépare le reste de la recette. Ce qui est assez génial, c'est que tout se transforme, rien ne se perd. Exactement, on va tout utiliser. On va lancer la pomme maquière avec les pommes de terre et le panais. Départ de la purée eau froide. Ce qui est important, c'est que quand on cuit, il faut saler tout de suite parce que sinon, après, on mettra trop de sel pour arriver au bon niveau de sel. Alors ça, c'est vachement intéressant. J'apprends quelque chose. Tu sels au fur et à mesure. Quand on cuit un peu au feu, par exemple, il faut déjà commencer à saler au départ. Tout doucement, il faut monter progressivement parce que sinon, ça peut être dangereux. Mais il faut toujours saler parce que le produit va déjà se nourrir en sel et on aura juste besoin après à équilibrer, à rajouter un petit peu pour arriver au goût parfait. La cuisson des pommes de terre et des panais lancées, le chef breton revient à son fumer. On sent bien le persil, l'échalote. L'iode et tout ça reste. Il va ensuite déglacer sa garniture aromatique avec un verre de vin blanc et ajouter l'équivalent de deux verres d'eau. On fait réduire. Après, on prépare notre andouille. Alors, la petite astuce pour l'andouille, pour avoir ce petit chapeau pointu dans lequel on mettra le persil frit au dernier moment, et pour avoir un peu de volume aussi dans l'assiette, on coupe les tranches d'andouille, mais sans couper la peau noire. D'accord. Alors là, vous voyez, elle est coupée, parce que c'était la première... Elle était déjà coupée, mais... Voilà. Thierry, est-ce qu'elle se mange, cette peau noire ? Oui. Oui, oui, parce qu'elle est colorée avec de l'oignon brûlé. À peine son andouille tranchée, le chef vérifie la cuisson des pommes de terre et des panais. Donc là, on a notre... On goûte, hein ? Oui, j'ai remarqué que tu goûtes tout de la Z, hein. Tu descends... Voilà, voilà. On goûte. Il y a du sel, suffisamment. Il faut faire attention parce que ça va réduire, donc il ne faut pas en mettre de trop non plus. Il vaut mieux toujours en rajouter. Il ne faut pas oublier d'en mettre, mais il vaut mieux toujours en rajouter. Là, on a le fumet. On va le passer. Sans tarder, le chef breton récupère son fumet qui l'égoutte à la passoire pour récupérer le jus en écrasant bien les garnitures afin de recueillir un maximum de sucre. Et on le fait réduire... On le fait réduire à glace. Réduire à glace, c'est-à-dire au maximum qu'il soit juste un peu sirupeux pour qu'on concentre vraiment tous les goûts. C'est bien clair ? Tout est clair. C'est très limpide, hein, en tout cas. Ça se passe tout seul. Ça paraît un peu trop limpide. Un peu trop simple. Là, il y a 30 ans de métier. Oui, c'est ça. Je me doute que moi, quand je vais passer à la réalisation, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc là, il ne faut pas avoir peur de laisser bouillir. Là, on fait réduire. Oui, donc si ça... Et plus ça va réduire, plus les bulles vont grossir, vous allez voir. C'est une indication pour être arrivé à la bonne réduction. Là, on est bien, là. On est pas mal du tout. Là, on est bien, on voit bien. D'accord. C'est sirupeux. Et... Parfum incroyable. Parfum. Alors, sur... Voilà. Ça va être délicieux. On est en Bretagne. Voilà. Le fumé bientôt finalisé, le chef breton s'attèle à sa pomme maquière. On a un presse-purée, si ça t'intéresse. On va faire la fourchette. OK. Hein ? Moi, c'est toujours pareil. Moi, on utilise le matériel. Moi, on a de vaisselle à faire. Et on a plus de plaisir à faire de la cuisine. Donc là, on va mettre ça là. Donc, venez, les filles. On va écraser la pomme de terre. Avec le panais. On met un peu de beurre. Alors, beurre demi-sel ou pas ? Ça, c'est après, c'est le goût de chacun. D'accord. Moi, ce que je conseille, c'est surtout pour la cuisson de la Saint-Jacques, le beurre demi-sel. Parce que dans le beurre demi-sel, il y a un peu plus d'eau que dans le beurre doux. Et ça permet de pouvoir maîtriser un peu mieux la coloration du beurre et la cuisson des Saint-Jacques. Voilà, parfait. Alors, on fait chanter le beurre. Alors là, on va cuire tout dans la même poêle. Déjà, toujours pareil, moins de vaisselle. Ah ouais. C'est le petit truc. Et surtout, c'est qu'on va garder tous les goûts ensemble. Donc, un beurre un peu noisette. Un beurre qui chante, on l'entend. Noisette. Alors là, les andouilles, où on a bien gardé la peau noire, vous allez voir qu'elles vont se transformer en chapeaux pointus. Ouais. Et là, on va laisser une petite place. Pour la purée. On a ses oeufs. Du fond, mais sûrement. On se fait une petite galette, comme ça. Ah oui, d'accord, ça va dans la poêle. Voilà, et on va la cuire dans la poêle pour la colorer. C'est génial parce que c'est une cuisine très astucieuse, très rationnelle, très efficace. C'est vrai qu'il faut être rapide, là. Elle est belle, là. Elle est bien colorée. Là, comme on a l'andouille, l'andouille et la pomme de terre, on a besoin d'un petit peu de gras. Alors, le gras qu'on a en conséquence, on va le casser tout à l'heure avec une petite goutte de vinaigre. D'accord. Donc là, c'est quoi votre oeil pour voir que la Saint-Jacques est bien cuite ? Il faut toucher. Il faut qu'elle soit un petit peu ferme. Ferme ? On peut arroser. Là, les filles, regardez, regardez ce geste magnifique où on nourrit le sucre de cuisson et Saint-Jacques. Hop. Et là, on va pouvoir dresser. C'est ultra appétissant. Le persil, on va le faire frire. Ah oui, c'est incroyable, cette cuisine. L'idée, c'est d'avoir, dans un plat, pour être équilibré, acidité, un peu de gras, du croustillant et du moelleux. D'accord. Donc, on a le moelleux dans la pomme de terre et le croustillant, ce sera la peau de l'andouille. Incroyable. Le persil, ce n'est pas que de la déco, on le fait frire. Comme ça, il amène aussi son petit côté croustillant. Eh bien là, les enfants, on a pris une belle leçon. Et là, on bresse. Regardez ça, boum. Au milieu. On met les Saint-Jacques, un petit peu désordonnés. Sur la pomme de terre. Et là, on retourne. Voilà, les andouilles. Qu'on met. Génial. Alors, du volume aussi. Quand on dresse, du volume. Ça, c'est pour l'œil. Sans artifice, sans cercle, sans rien. Tout en live. Voilà. Du son filet. Les petits pluches de persil frit. Voilà. On déglace avec le vinaigre. Dernière instruction du chef, essentielle pour l'équilibre des saveurs, le déglaçage des sucs de cuisson avec du vinaigre. On rajoute un autre réduction. Voilà. Et on arrose le tout. Alors là. C'est vraiment très beau. Et ça sent très bon. C'est sûr qu'on n'a qu'une envie, c'est de goûter. À ce moment-là, je me dis, ça va être compliqué de faire aussi appétissant que ce plat-là. Là, c'est juste un grand bravo. Vraiment exceptionnel. Ah ouais, génial. Je vous ai rien caché. Il faut juste respecter l'ordre. Bon, les filles. Les étapes. Ils rigolent pas, Titi. Non, ils rigolent pas. Les bretons, ça rigole pas. Sous-titrage Société Radio-Canada